C'est un moment de mémoire, mais c'est très important parce que malheureusement, ils nous ont quittés, Simon, il y a quelques heures. Et donc, je crois que c'est le moment de parler de leur itinéraire. Parce qu'au-delà de la découverte de la grotte, ce qui est très intéressant, c'est de savoir ce qu'ils sont devenus, comment ils ont pu traverser la Seconde Guerre mondiale, et en même temps, parallèlement, ce qui est devenu la grotte de 1940 à 1948. L'association s'est occupée du cinquantième anniversaire de la découverte. On avait la chance d'avoir au moins trois des quatre inventeurs, puis du 70e, puis du 75e, et le 80e anniversaire, bien dans la droite ligne. On espère achever ce qu'on a initié depuis quelques années, notamment le sentier de la découverte, qui est le fait de pouvoir, pour tout un chacun, revivre l'aventure de la découverte en empruntant l'itinéraire, qui part du village jusqu'à la colline, et qui redescend. On veut aussi faire un petit colloque culturel qui va décliner les grandes découvertes. Quand je parle de grandes découvertes, je parle des grottes ornées, Lascaux évidemment, Coscaire, Chauvet, tout le monde connaît ces noms-là, mais surtout expliquer, au-delà de relater les faits des premiers moments de la découverte, ce que feront les inventeurs de ces grottes-là, montrer comment ces découvertes ont bouleversé nos connaissances. Enfin, on lance un petit appel à témoignages, pour que les gens qui ont trouvé Lascaux fantastique, ou qui ont été touchés, ou culturellement, ou scientifiquement, ou esthétiquement, de nous raconter les premiers moments dans la grotte de Lascaux, que ce soit la vraie grotte ou ses répliques. Lascaux, je suis obligé de dire que c'est mon enfance, parce que je suis né quasiment sous la colline, et donc c'était notre terrain d'aventure, la colline de Lascaux, d'une part, et d'autre part, on avait, nous, sous les yeux, les garçons qui avaient découvert la grotte, donc qui étaient pour nous nos héros, donc on ne jouait pas aux cow-boys, aux indiens, ni aux gendarmes, ni aux voleurs, on jouait au découvert de Lascaux. Merci. Merci.